Alors Umeridani c'est une startup qui a été créée dans l'internet des objets là vous avez deux fondateurs Emmanuel et moi bonjour et on souhaite présenter un peu l'aventure qu'on a vécu sa date de septembre l'aventure qu'on a débuté un petit peu avant en juin puisque très vite on s'est mis autour de la table pour avancer et puis on va présenter notre parcours personnel et puis finalement la vision qu'on a de l'internet des objets des hautes technologies et comment on souhaite changer le monde parce que c'est au final quelque chose enfin auquel on croit que les technologies vont être là pour notre confort notre plaisir notre bien-être et c'est ça qu'on va présenter et c'est Emmanuel donc moi alors pour me présenter Benoît Bourrel j'ai 35 ans j'ai deux enfants assez jeunes j'ai fait j'ai fait une école d'ingénieur et puis pas mal de temps dans l'industrie alors à la fois des grands groupes des petits groupes et puis des startups et là j'étais dans un groupe assez gros qui prenait l'innovation mais principalement oralement un mois un peu moins dans les faits et j'ai voulu basculer vraiment dans la start up à travers ce travers ceci donc Emmanuel je suis un peu l'ancien de la start up 48 ans deux enfants aussi un peu plus grand que ceux de Benoît aussi ingénieurs aussi avec avec un diplôme en finances une carrière assez internationale j'ai habité un petit peu partout j'ai travaillé un petit peu partout dans des grands groupes du cac 40 voire plus voire voir plus grand jusqu'à se décider à changer le monde avec Benoît en partant sur de la high tech donc laisser tomber ces ces univers extrêmement puissants pour se dire en fait avec de bonnes idées on peut faire beaucoup plus de choses et on a donc décidé de lancer eridanis au mois de septembre je te laisse raconter les débuts alors eridanis au mois de septembre donc c'est le troisième fondateur qui a financé qui finance le début de la vie de l'entreprise et qui nous a invité à prendre place dans ses locaux sixième étage des cartons partout un chien zapato plein de puces et une salle de réunion qui fonctionnait pas sans internet à peu près le schéma sur lequel Emmanuel est arrivé voilà donc je suis arrivé exactement dans ce schéma là benoît n'exagère rien du tout sans feuille blanche parce qu'il n'y en avait pas donc j'étais premier truc que j'ai fait c'est d'aller à la papeterie du coin m'acheter un bloc de papier un crayon et le projet c'était ça il n'y avait strictement rien juste l'idée de dire et ben on laisse tomber nos grands groupes et puis on y va donc benoît au bout d'un mois se demander un peu ce que je faisais parce que j'étais j'ai commencé seul j'étais seul dans ce bureau il arrive au bout d'un mois on avait à peine déposé le cabis donc on commençait juste à exister mais enfin je pense que tu as vite compris que c'était pas si évident que ça de démarrer et ben ce qu'on vous propose un peu c'est de prendre la suite de cette histoire et dès le début de cette histoire on est dit on s'est dit l'internet des objets c'est quoi c'est du code c'est du matériel c'est des nouvelles idées il ya quelque chose qu'on doit pas louper la première année c'est d'aller au CES on n'a pas de produit mais au moins visiteur voir ce que c'est cette ambiance internationale de start up de buzz de d'inventivité et on est allé au CES on a pris plein les yeux et on va partager avec vous d'abord cette vidéo pour se dire pour se dire voilà comment on voit la transformation du monde et ce à quoi on veut prendre part en éclant créer irinanis si j'arrive à la lancer ça y est c'est bon c'est bien Sous-titrage ST' 501 ... 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